Nous sommes sauvés par son sang, nous sommes un peuple de sang, Alléluia, Amen. Un mot de prière, grand Dieu, grand roi, éternel des armées, Dieu incommensurable, incomparable Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire pour la vie, pour la santé que tu nous as accordé ce matin, pour le privilège, Seigneur, que tu nous donnes d'être dans ta présence, Seigneur, Dieu de gloire, d'entendre ta voix, Seigneur, et d'être édifié, d'être fortifié, Seigneur, Dieu de gloire, nous te remercions infiniment pour cette grâce et pour cette faveur, et nous te prions, Père, ce matin, de prendre la première place dans nos cœurs et dans ce lieu, Seigneur, et de contrôler toutes choses et de dompter tout esprit contraire à ta volonté. Seigneur, Dieu de gloire, parle à nos cœurs et, Seigneur, Dieu de gloire, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que entre ton esprit, Seigneur, vous y siéger, vous y régner, et pour contrôler notre vie. Seigneur, Dieu de gloire, prends la direction de notre vie ce matin, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et purifie nos êtres, purifie nos âmes, sanctifie-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce, ô Dieu de gloire, alors que nous sommes là, Seigneur de ton sang, pour te célébrer, reçois la louange, reçois la gloire, à toi qui règnes au siècle des siècles, nous te le demandons au nom de Jésus, tout en nous souvenant, Seigneur, de nos frères et sœurs, qui souffrent dans leur corps, et qui ont besoin, Seigneur, notre roi, de ta touche particulière, pour la guérison, pour la délivrance, pour qu'il y ait la paix, dans leur corps, dans leur organisme, Seigneur, Dieu de gloire, accorde-leur cette faveur, et sauve le pécheur ce matin, merci Père pour ta grâce, nous te le demandons au nom de Jésus, nous sommes au nom de Jésus, nous sommes au nom de Jésus, Amen et Amen, que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir, et me amène à votre sœur, Shalom à tous, Shalom à tous, vous avez les salutations de nos frères de San Pedro, vous avez les grands frères de San Pedro, et depuis le lundi, j'étais à San Pedro, nous sommes rentrés seulement hier soir, et on a pu faire au moins une réunion avec les frères à San Pedro, et Dieu nous a bénis de baptiser quatre âmes, et je vous remercie au Seigneur, Alors donc, ils vous envoient leurs salutations, et aussi notre frère Benier Marcel de Bangalore, et ils vous adressent aussi ses salutations et les frères de Bangalore. Ainsi, nous voulons saluer les autres frères, ceux qui sont à Dalois, à Tchèblegoué, à Zopé, à Yamsoukro, à Boaké, et aussi à Boasso, Amen. Vraiment, que le Seigneur bénisse chacun, ce matin, nos frères de Dojené, ils disent que souvent je les oublie, je ne vous ai pas oublié, nous vous saluons, je crois qu'à ce moment ils sont connectés, et nous suivons également, alors que le Seigneur vous assiste, dans vos différents endroits d'adoration. Ce matin, nous allons poursuivre avec la réponse aux questions, mais avant, je voulais encore vous rappeler que nous sommes à la fin de l'année. vous savez, je n'aime pas quand on commence à faire les choses traditionnellement, quand ça devient comme une tradition, de toutes les façons, on ne peut rien faire pour changer quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous nous rassemblons ici, et nous implorons le concours du Seigneur, pour changer nos mauvaises attitudes, pour changer nos mauvaises agissements, nos mauvais comportements, et changer surtout notre nature, nos mauvaises natures, et nous donner une nouvelle nature, qui est celle de Christ. Amen. Voyez-vous, chaque année, en décembre, nous vous demandons de faire des critiques sur la manière dont nous dirigeons l'Église, de critiquer les actions du pasteur, de critiquer les actions des prédicateurs, de critiquer les actions des diadres, de critiquer les actions des administrateurs, et malheureusement, quand les gens prennent leurs papiers, c'est pour écrire RAS, 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 ça veut dire rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler, et la plupart disent non, que la même équipe soit reconduite, et puis bizarrement, après avoir écrit tout ça, en janvier, à partir de février, mars, on commence à se plaindre, on commence à avoir des comportements bizarres, amen, vous avez dit qu'il n'y a rien à signaler, et c'est vous encore qui vous plaignez, qu'est-ce que vous voulez, on vous a donné l'opportunité de parler, on ne vous a pas dit forcément d'écrire votre nom, mais vous pouvez l'écrire de façon anonyme, je vous informe que toutes les questions auxquelles nous avons commencé à répondre depuis deux semaines, aujourd'hui c'est la troisième semaine, seuls deux frères ont mis leur nom, seuls deux frères ont mis leur nom, les autres c'est anonyme, on n'a pas besoin forcément de savoir qui a écrit, mais l'essentiel est que ça puisse apporter la chose là où il faut pour que ce qui doit être dit soit dit, Amen, c'est en cela qu'on voit et qu'on comprend que diriger les hommes c'est la chose la plus compliquée, si vous avez deux personnes à diriger, un sage a dit qu'il faut une verge pour chaque individu, donc si vous avez mille personnes, il faut une verge pour chacune de ces mille personnes, parce que la solution qu'il faut pour ce frère-là n'est pas une solution standard qui va régler le problème de tout le monde, non. La solution qu'on trouve pour une personne n'est pas la même solution qu'on doit donner à quelqu'un d'autre, chaque personne vient avec son problème à part et on doit trouver sa solution à part et c'est compliqué. Gloire à Dieu, Amen, je prie Dieu que nous puissions avancer un peu sur le thème sur lequel nous sommes et après ça, nous allons aborder quelque chose d'autre et vous allez voir frère, soyons conséquents envers nous-mêmes. Ne nous transformons pas en pasteurs après avoir lu dix brochures. Frère-Bama, prêchez un message de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Quand quelqu'un est député dans une ville, tout le monde le respecte. Si la voiture ne passe ici à son macaron, tout le monde dit, c'est monsieur le député. Ça, c'est le député. C'est le député. C'est le député. C'est le député que tout le monde va manier pour le rétablir. Même un enseignant dans un village, il est respecté. Parce qu'on se dit il a passé des diplômes pour arriver là. Mais être un serviteur de Dieu, tout le monde pense que chacun peut l'être. que ça là, on n'a pas besoin de qualification. Il suffit de lire la Bible, lire la Bible constamment, lire les brochures et puis bon, je peux devenir pasteur. C'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Amen. Mais je vais vous donner deux textes. Réfléchissez avant qu'on arrive là. le roi Ozias. Amen. Il était roi d'Israël. Quand on est roi, c'est comme le président de la République. Il est venu dans le temple. Il a ordonné aux sacrificateurs de faire un certain nombre de choses. Les sacrificateurs ont dit au roi selon la loi de l'éternel, ce n'est pas faisable. Le roi a dit moi je suis le roi et ce que je décide vous devez vous exécuter. Les sacrificateurs ont dit non. Majesté le roi, nous te respectons. Mais nous ne sommes pas à ton service. Nous sommes au service de l'éternel, le plus grand roi. Et lui, sa loi ne nous permet pas de faire ce que tu veux que nous fassions. il dit ah bon, vous osez me désobéir, moi le roi. Bon d'accord, quittez-la. Je suis un israélite comme vous. Je suis un enfant d'Abraham. Moi-même je peux aussi faire le sacrifice. La Bible dit il s'est levé, il a marché, il est venu à la chair. Si c'était aujourd'hui, il venait pour prêcher. Vous comprenez ? La Bible dit il s'est avancé à l'hôtel. Il a tendu sa main pour prendre l'ascensoir afin de brûler le parfum. quand il a touché la chair, toute sa main est ouverte de lèpre sur le champ. C'était automatique. C'est comme quelqu'un qui est il est électrocuté. Et puis on voit que sa main est remplie de lèpre blanc. or il y avait une loi en Israël. Toute personne qui est attaquée par la lèpre quel que soit son rang même si le président même si le colonel si le chef d'état major si la lèpre le prend on l'attrape on la mène dans une brousse il y a une vallée qu'on appelait la vallée des lèpre c'est comme une prison on va on te dépose là-bas tu ne vas plus jamais venir en ville jamais tu ne dois rentrer parmi les gens entre vous les lèpre vous vivez là-bas vous êtes isolés et les gens viennent avec la nourriture ils se mettent en haut comme ça ils laissent tomber dans la vallée et puis vous ramassez vous mangez comme des animaux et vous allez vivre là jusqu'à mourir là-bas vous n'allez plus retourner en famille quand ça met le roi le roi quand sa mère a été couvert de lèpre le roi lui-même connaissait cette loi-là il voit que la lèpre commence à s'éparpiller sur son visage partout découper les lèvres et tout ça il a fait demi-tour avec honte maintenant on l'a pris pour la mener là-bas il est resté dans la vallée des lèpre toute sa vie jusqu'à sa mort qu'est-ce qu'il avait enfin comme loi la loi de l'éternel disait que pour être pour venir à la chair pour faire le sacrifice à l'autel il fallait premièrement être spécialement de la famille de Lévi amen maintenant être de la famille de Lévi ça vous permettait d'être sélectionné même si vous êtes de la famille de Lévi ça ne suffit pas pour que vous alliez faire le sacrifice non vous devez attendre que vous ayez 25 ans vous devez être un garçon vous devez avoir 25 ans à 25 ans on doit vous déshabiller pour vous examiner depuis la tête jusqu'au pied si votre corps n'a pas de défaut alors vous pouvez servir l'éternel s'il y a un défaut sur votre corps vous êtes éliminé écoutez bien deuxième chose si vous avez été vous avez eu du succès c'est à dire vous avez rempli les critères que vous avez sélectionné ça ne vous donne pas le droit de parcourir tout le temple non je vous donne un texte allez le lire en attendant on va arriver sur ce message nombre 18 lisez du verset 1 au verset 7 vous allez voir ça dans le temple il y avait trois compatiments la Bible dit le parvis extérieur Amen et après le parvis extérieur le deuxième compatiment c'était le le lieu saint et après le lieu saint il y avait le lieu le saint des saints trois compatiments trois compatiments mais Dieu dit Aaron Aaron toi et tes fils avec toi toi et tes fils avec toi je crois que certains ont déjà leurs yeux dans la Bible c'est ça qui est écrit là-bas c'est ça qui est écrit là-bas nombre 18 là après le verset 1 là Aaron toi et tes fils avec toi vous serez vous porterez la peine de votre péché pour le service que vous ferez dans le sanctuaire c'est-à-dire tout le temple là le travail la planification de travail de tout le temple appartenait à Aaron et à ses fils Aaron et ses fils n'étaient pas les seuls Lévis il y a les autres Lévis maintenant quand vous avancez la Bible dit Dieu dit maintenant Aaron vous attacherez à vous vos frères les Lévites qui te serviront toi toi tu serviras l'éternel mais les Lévites te serviront toi et eux ils ne pourront pas entrer dans le sein des saints même parmi les ministres qui étaient dans le temple Alléluia Alléluia le peuple entier se mettait dans le parvis extérieur comme là où vous êtes assis et les Lévis qui ont été qui ont rempli les critères étaient dans le lieu saint et le peuple n'a pas le droit d'arriver de traverser le parvis extérieur pour arriver au lieu saint sinon ils sont punis de mort regardez dans votre Bible celui qui approche là frappe c'était du tout côté Dieu le frappe il est mort on ne prend pas l'air c'est sur place Amen maintenant les Lévis ceux-là on les appelle les Lévis mais ceux qui sont dans le lieu saint parmi les Lévis d'autres doivent remplir les conditions pour qu'on les ouait ils sont ouaits pour être appelés maintenant sacrificateurs et c'est les sacrificateurs qui sont dans le lieu saint maintenant les sacrificateurs aussi eux ils peuvent parcourir le parvis extérieur jusqu'au lieu saint mais ils ne doivent pas dépasser la limite entre le lieu saint et le saint des saints ok maintenant si un sacrificateur qui est ici lui aussi il viole la limite entre le lieu saint et le saint des saints s'il ose rentrer dans le saint des saints sur place il est mort pour entrer dans le lieu dans le saint des saints c'est une seule personne et cette personne-là doit recevoir l'onction qui lui donne le droit d'accéder là-bas s'il n'a pas l'onction s'il lui aussi rentre là il est mort vous avez compris quelque chose même quand on dit ministre les ministres ont des catégories dans la bible et ce n'est pas en vertu de la connaissance intellectuelle c'est en vertu de l'onction que l'on reçoit que l'on reçoit alléluia souvenez-vous de David le jour où il devait déplacer l'arche de l'alliance de l'éternel pour amener ça dans sa maison c'était une grande fête amen une grande joie dans le peuple d'Israël David a manqué de faire une chose David a manqué de consulter le prophète et il a oublié que la parole de l'éternel a dit que l'arche de l'alliance ne devait jamais se déplacer que sur les épaules des sacrificateurs personne d'autre n'avait le droit de même toucher vous pouvez le regarder vous n'avez pas le droit de toucher même pas avec votre doigt David n'a pas consulté l'éternel et il a acheté il a pris un char neuf il a attelé des bœufs qu'on a décoré luxueusement et on a pris l'arche de l'éternel pour mettre sur le char et le char tirait l'arche pour aller à la maison de David et le peuple était derrière en train de danser crier pousser des cris et à un moment donné les bœufs étaient effrayés par les cris de la multitude les bœufs ont commencé à courir et vous savez c'est des animaux quand ils ont commencé à courir alors donc le char a commencé à balancer arrivé à un certain niveau le char a plané et l'arche a glissé et l'arche était sur le point de tomber un homme qui était là qui aimait l'éternel de tout son cœur qui était scellé pour l'œuvre de Dieu qui ne voulait pas que l'âge de l'éternel tombe par terre il a couru juste pour attraper ça va tomber ça va tomber et il a poussé l'âge pour replacer ça sur le char quand il a fini de faire ça bon il est tombé sur place il est mort la fête est gâtée de la joie qui était dans le peuple ça lui donne la tristesse qu'est-ce qui n'a pas marché quel mal a-t-il fait l'homme là il aimait tellement Dieu c'était pour seulement aider c'était pas pour faire mal c'était pour aider mais n'était-il pas un israélite n'avait-il pas la loi ne savait-il pas que selon la loi de Dieu si tu n'es pas un sacrificateur tu n'as pas le droit de toucher à l'arche mais lui il voulait aider quelquefois vous voulez aider le frère me dit c'était rendre service à Dieu en dehors de sa volonté il est mort une gentillesse en dehors de l'ordre de la parole vous amène à la mort quelquefois vous pensez bien faire moi je n'accepte pas des choses comme ça même si c'est le pasteur s'il a dit ça moi je suis pas d'accord je dis je suis pas d'accord je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord il n'y a pas de problème je ne sois pas d'accord si tu n'es pas d'accord il faut savoir prendre ta position il faut savoir rester à ta place si non le frère me dit la lèpre qui se frappait là-bas les gens se disent que c'est fini et dit Dieu frappe la même lèpre mais d'une autre manière un exemple nous sommes ici si quelqu'un s'élève tout à l'heure il est fâché contre moi non parce que je ne suis pas d'accord avec toi toi tu es qui tu es qui pour dire des trucs comme ça je ne suis pas d'accord si tout de suite Dieu faisait comme autrefois et puis il tombe là il est mort devant vous tous vous êtes témoin qu'il a dit des paroles et qu'il est tombé il est mort est-ce que l'autorité va croire ça est-ce que les hommes de la loi vont croire ça Dieu est amour pour le monde pour le monde Dieu est amour et Dieu qui est amour ne peut pas tuer quelqu'un donc le passeur là tu as fait ton bagbagi pour tuer quelqu'un tu as sacrifié quelqu'un dans ton église et tu veux mettre ça sur l'éternel nous tous on est tous des créatures de Dieu et Dieu est amour on sait ça tu vas aller en prison vous croyez que Dieu boit l'eau par ses narines Dieu ne tue pas quelqu'un comme ça il le faisait en Israël parce que tout le peuple d'Israël n'avait de loi que la loi de l'éternel et quand quelqu'un tombait de cette manière pour mourir tout le monde savait que c'est Dieu qui l'a tué et les tribunaux jugeaient les gens non pas avec le code du droit de l'homme de France mais avec le code de la loi de l'éternel donc on ne pourrait pas mettre un sacré en prison parce que quelqu'un s'est révolté et que Dieu l'a frappé nous sommes dans deux cas différents frères faisons très attention et je n'ai pas trouvé de plus grand désordre ailleurs que dans l'église et particulièrement dans le message parce que dans le message on dira on ne va pas à l'école pastoral pour devenir pasteur donc tout le monde peut devenir alors pasteur Alléluia Frères faisons très attention à ce que nous faisons tu peux être fâché contre moi ça c'est normal nous sommes des hommes les gens aussi étaient fâchés contre Moïse Moïse était un homme Amen Gloire à Dieu les gens pouvaient se fâcher contre Pierre on a vu même qu'il y a eu palabres même entre les apôtres vous avez déjà oublié ça palabres ils avaient le Saint-Esprit puis ils avaient pour montrer que c'est Dieu dans des corps humains et donc l'humain le côté humain influence toujours aussi longtemps que nous sommes encore dans ce monde de péché mais que faites-vous dans votre réaction à vous justifier pour justifier vous-même faites-vous comme Osias pour vous justifier faites-vous comme Uri pour montrer que vous voulez aider tu veux aider de quelle manière la Bible a dit dans Jacques qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu je n'ai pas dit c'est moi qui demande comme critique mais il dit qui es-tu si le serviteur de Dieu s'il tombe ou s'il te sienne debout ça ne regarde que son maître vous n'avez pas lu ça qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire Usa là Usa qui a touché l'arche qui voulait juste repositionner qui ne voulait pas que ça tombe l'arche si ça tombait Dieu n'allait pas juger Usa pour ça Dieu n'a jamais confié l'entretien de l'arche à Usa il a confié l'entretien de l'arche au sacrificateur où étaient-ils ces sacrificateurs pendant que l'arche penchait pour tomber où étaient-ils c'est à eux c'est à eux que tu avais demander les comptes et toi tu quittes là-bas pour à la minute là tu es déjà Lévi tu es devenu Lévi de deux tu as été ou moins déjà pour être sacrificateur pour aller soulever ça à l'instant tu es là on d'avere il faut non bon moi je voulais juste aider on n'aide pas Dieu c'est Dieu qui nous aide que le nom de Seigneur soit avec nous Dieu soit avec nous ok je crois que celui qui a vraiment une critique quand on dit critique on a déjà expliqué chaque année on explique ça pasteur vraiment tu fais bien mais tu as des manières souvent de parler ou bien tu as des réactions souvent qui nous blessent dites-le moi tu n'es pas obligé de mettre ton nom si tu as peur que je vais te regarder mal tu n'es pas obligé dis-moi ça ou bien si vous croyez que vous écrivez et puis on prend pour aller et jeter mais si on doit prendre pour aller et jeter c'est moi je demande pourquoi je vais réclamer ça je veux savoir ce que je fais qui dérange qui n'est pas bon ou qui vous met mal à l'aise ça c'est moi et chaque diacre s'il a des attitudes qui n'est pas bien ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas que vous lui dites ça mais bien au contraire parce que vous l'aimez et vous voulez qu'il change qu'il fasse mieux c'est pour ça vous ne dites rien vous dites RAS mais le mois suivant vous avez des murmures vous avez des contestations d'autres même essayent d'influencer les autres et quelqu'un a dit si tu aies quelqu'un ne pousse pas les autres à le haïer si tu aimes quelqu'un il faut amener les gens à l'aimer mais si tu es quelqu'un à l'autre ne pousse pas les autres à le haïer ne pousse pas les autres pour le haïer on prêche on prêche on prêche on revient la demi-lame mais c'est comme un démon coriace on le pousse on le pousse qu'on le met hors de la maison quand tu es en train de retourner il te suit quand tu es en train de retourner il te suit qu'est-ce que tu es en train particulièrement chez les femmes surtout avec les femmes si tu veux marcher avec cette soeur comme tu veux marcher avec cette soeur marche avec elle marche avec elle non moi je voulais marcher avec elle et puis c'est toi tu marches avec elle mais pendant que tu pensais comme ça elle pensait comme ça toi tu n'as pas agi elle est là si la compagnie de la soeur te plaît accroche toi aussi quelquefois ça ressemble même à des enfants qui sont assis dans une cour qui s'ennuient qui disent des bêtises vraiment c'est c'est pas c'est pas sensé nous sommes l'église du Seigneur l'église du Seigneur est censée être plus en haut que ça Dieu a marqué les temps et nous parlons d'années nous parlons de mois et nous parlons de semaines nous parlons de jours nous parlons d'heures nous parlons de minutes de secondes etc. et de tiercer donc nous sommes en train de boucler une année l'année 2019 est en train de finir et dans la conception de l'homme l'être humain nous disons l'année est en train de partir alors donnons à l'année 2019 tout ce qui est négatif qu'il parte avec et attendons la nouvelle année en réclamant de nouvelles choses qui soient plus avantageux pour nous-mêmes que nous puissions aborder la nouvelle année avec les jeunes frères on n'évolue pas à cause de ça on n'évolue pas à cause de ça tellement que tu critiques ce frère-là jusqu'à quelqu'un qui l'aimait cesse de l'aimer et tu continues jusqu'à la personne ne le supporte plus tellement à cause de lui seul comme il ne supporte pas ce frère-là seulement il finit par quitter l'église mais toi-même qui as monté ce dernier tu es assis là tu as accéléré là il y a plusieurs couleurs ça c'est une autre forme de sorcellerie si ton impact sur le frère peut faire haïr l'autre jusqu'à ce qu'il quitte lui-même il quitte l'église pour ne plus voir ce frère c'est toi qui l'a enseigné ça c'est toi qui lui as dit que le frère n'est pas bon chaque jour tu chantes dans son cœur dans son oreille que le frère n'est pas bon le frère n'est pas bien il n'y a pas mal des autres il fait ceci dans le frère et jusqu'à lui comme lui il veut être un bon saint alors donc lui il ne veut pas avoir affaire il y a un groupe où il y a des gens comme celui là-bas oui ça va le frère n'est pas toujours assis vous comprenez un peu quelque chose 2019 j'étais ça avec l'année ça n'a qu'à pas avant d'aborder la question je voudrais aussi dire quand on prêche un message ne faites pas des dédictions ne tirez pas des conclusions en avance sur ce que le prédicateur n'a pas encore dit quand je prêchais sur la malédiction de Cam il fallait prouver que l'histoire même montre que les pharaons anciens l'Egypte ancienne c'était des noirs et les historiens qui avaient vu les Égyptiens anciens qui ont écrit sur eux les caractéristiques de l'homme noir là c'est ça ils ont écrit ils ont parlé de nez nez épaté de cheveux crépus ils ont parlé de des lèvres écrasées et ils ont parlé de d'extrêmement noir mais je n'ai pas encore dit dans cette église que toutes les soeurs ont pu se trisser leurs cheveux moi je n'ai pas encore dit ça est-ce que j'ai dit ça ? est-ce que j'ai dit ça ? mais j'entends déjà des bruits dans l'église jusqu'à un appel à l'intérieur je vous ai dit je viens de Saint-Pédro ne faites pas ça et on va commencer déjà à murmurer contre les soeurs qui se frisent les cheveux est-ce que j'ai déjà dit ici que friser les cheveux là c'est pas chrétien est-ce que j'ai déjà dit ça ici ? vous voyez vous commencez des petites choses et ça devient de grosses plaies qui dérangent les gens amen amen exode 33 exode 33 Dieu a dit à Moïse Moïse voici j'envoie un ange devant toi pour te conduire sur le chemin écoute sa voix car il ne pardonnera pas tes péchés lui n'est pas là pour pardonner alléluia si vous croyez que vous avez un ange qui vous conduit qui est devant vous écoutez sa voix n'inventez pas de nouvelles voix pour coller à cette voix écoutez seulement si tu n'es pas convaincu ce que tu as fait c'est de prendre tes clics éclats et de partir et de trouver une autre voix qui te convient c'est comme ça que ça se fait c'est comme ça que ça se fait souvent même vous pensez comprendre alors que vous n'avez rien compris je n'ai pas dit que toutes les soeurs doivent aussi friser leurs cheveux ce n'est pas une obligation que tu frises tes cheveux moi je n'ai pas de problème à ça si tu penses que friser tes cheveux ça te permet de les garder long si tu crois que toi ta beauté c'est de faire ça en afro crépu et que ça te plaît il n'y a pas de problème que ça ne soit pas doctrine parce que moi c'est moi qui prêche doctrine dans l'église je n'ai pas encore prêché ça je ne l'ai pas encore prêché ok que dit au bénisse bon Dieu vous bénisse donc si vous ne trouvez pas si c'est tous ceux qui vont écrire RAS ce n'est pas la peine on n'a pas besoin de vos papiers non même si c'est deux papiers où les gens relèvent les vrais problèmes nous préférons ça je ne veux plus de RAS je ne veux pas de RAS si tu as quelque chose à écrire tu écris si tu trouves que la conduite il n'y a rien de mal dans ça n'écris rien alors mais ne bourrez pas le panier avec RAS je m'en mets ma soirée avec des gens on va dépouiller RAS on va on va lire souvent même ils écrivent long français et à la fin ils utilisent RAS la Bible a dit n'insulte pas le roi même pas dans ta maison car l'oiseau elle est emportera ta voix puisque les murs ont des oreilles frère ce que j'ai dit contre toi dans le secret finalement tu as fini par entendre ça c'est que toi aussi tu dis peu importe où tu as dit ça peu importe à quel endroit tu as dit contre moi j'ai fini par entendre ça ça là il faut qu'on soit certain pour ça donc on ferait mieux d'éviter ces choses là que le nom du Seigneur soit le Seigneur soit d'accord nous allons commencer il n'y a pas assez de questions c'est pourquoi j'ai fait cette ouverture mais nous n'avons pas en fait ce que j'ai comme question ici je les termine aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la séance des questions si tu as des questions tu peux toujours les apporter ok voilà les questions ce n'est pas encore fermé il y a même des frères qui m'ont appelé de l'intérieur pour dire qu'ils avaient des questions j'ai dit de les acheminer je ne sais pas par qui ils ont envoyé mais je n'ai pas encore reçu ça donc le temps des questions est toujours à l'ordre du jour donc on va commencer par une petite question d'un frère oui là c'est vraiment une petite question je suis un petit papier avec une petite écriture et un petit verset il a dit shalom aidez-moi à comprendre Zacharie 12 verset 10 c'est tout aidez-moi à comprendre Zacharie 12 verset 10 donc nous prenons Zacharie chapitre 12 verset 10 et nous allons le lire il est dit alors je répandrai sur la maison sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier nez quand est-ce que ce verset va s'accomplir je crois que c'est le but de la question pour la gâture vous vous souvenez dimanche nous avons parlé du temple qui doit être construit il y a le temple que les faux juifs sont en train de construire actuellement en Israël et il y a le temple de l'éternel construit par Dieu lui-même Alléluia qui sera fait au millénium là où tous les dispersés d'Israël Amen tous les dispersés tous ceux qui ont été envoyés dans les nations se rassembleront Amen et dans ce temple ce temple là il sera ouin et nous avons pris le temps de lire la Bible et nous avons lu des citations du prophète qui nous a dit que ce temple s'appelait le Saint des le Saint le temple que l'éternel va construire que le Seigneur construira au millénium Amen ce temple est appelé le Saint des Seins et pour ouindre le Saint des Seins donc le Saint des Seins sera ouin et Frère et Frère Bermade a dit que le temple que Salomon a construit physiquement à Jérusalem ce temple là a déjà été ouin ok comme il a déjà été ouin ça fait que quand Zorobabel quand le temple a été cassé quand Zorobabel est venu pour reconstruire le temple il n'a plus ouin le nouveau temple vous comprenez cela il n'a plus ouin parce qu'on ne ouin pas le temple deux fois une seule fois c'est valable même s'il a été cassé alléluia les fondements sont là quand ils rebâtissent la même onction est toujours sur ce temple là c'est pour cette raison que Zorobabel quand il a rebâti le temple il n'a plus consacré le temple il n'a plus ouin le temple parce que la première onction démerge jusqu'à la fin Amen vous suivez bien maintenant le temple qui sera construit au milieu et puis il a dit aussi que le Christ aussi le Christ ne sera plus ouin Amen le Christ ne sera plus ouin Jésus ne sera plus ouin Jésus a déjà été ouin quand il est venu pour la première fois il a déjà été ouin c'est pourquoi il a été appelé Jésus le Christ parce que j'ai lu une citation ici frère il a lu dans acte que Dieu a ouin c'est Jésus alléluia c'est Jésus que vous avez tué là Dieu l'a ouin et a fait de lui Christ et Seigneur il a été déjà ouin donc maintenant quand l'ange Gabriel parle à Daniel en lui disant que là-bas Dieu va ouindre le Saint-Dessin Frère Bramme dit ce n'est pas pour ouindre Christ parce que Jésus Christ il a été déjà ouin ce n'est plus pour ouindre un lieu car le temple a déjà été ouin mais il reste une chose le nouveau temple qui sera construit au millennium lui n'a pas encore été construit donc il n'est même pas encore ouin et il dit ce temple là ça s'appelle le Saint-Dessin et c'est pourquoi c'est le Saint ouindre le Saint-Dessin donc le Saint-Dessin sera ouin ce Saint-Dessin Frère Bramme celui-là dit c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme une épouse alléluia ce qui veut dire que l'épouse du Seigneur qui sera enlevée de la terre vers le ciel qui sera mise en sécurité le temps que Dieu puisse se venger de la terre et détruira nettoiera cette terre alors qu'il va n'est-ce pas étendre la terre et la nettoyer cette épouse va redescendre Amen au millennium et régnera avec Christ alors cette épouse-là est appelée le Saint-Dessin qui est le nouveau temple que Dieu construit dans le millennium donc cette épouse sera ouin car elle se verra être habitée par le Christ lui-même Alléluia vous avez compris quelque chose Amen je crois que vous n'avez pas pu ramener encore à lire les mêmes citations puisque vous avez noté le dimanche passé le Prébron me disait qu'après que les 144 000 seront rassemblés après que tout l'Israël sera revenu sur le territoire après que l'épouse aura été enlevé après que l'épouse sera revenu et que le millennium aura été installé c'est alors que ce nouveau temple appelé le Saint-Dessin sera ouin vous avez compris c'est là le rassemblement où ce texte-là va s'accomplir où les gens les vrais les vrais juifs se retrouvent là et se rendent compte que celui qu'ils avaient maltraité celui qu'ils avaient crucifié c'était réellement leur Seigneur Alléluia et la Bible dit ils pleureront amèrement je vous ai déjà dit par rapport aux citations qu'on a lues le dimanche passé vous comprenez que Dieu n'a rien Jésus n'a rien à voir avec le temple que les gens sont en train de vouloir construire et Frère Bram a déjà dit aussi que quand l'antichrist quand l'épouse sera enlevée l'épouse du Seigneur sera enlevée il restera encore trois ans et demi à Israël à l'antichrist en réalité de pouvoir étendre d'asseoir maintenant son pouvoir Frère Bram dit l'épouse ne verra plus ça vous savez ça non ? l'épouse ne verra plus ça parce que ça c'est la fureur c'est le massacre et Frère Bram dit l'épouse ne passera pas au jugement gloire à Dieu que le nom du Seigneur soit venu donc comprenez que tout ce qui parle du rassemblement des juifs les vrais juifs hein ça ne se passera plus avant le millénium en tout cas quelqu'un peut contester il n'y a pas de problème mais qu'il m'envoie aussi ses éléments on va les mettre face à face c'est la même Bible qui a dit je connais ton travail ta constance et ta pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qu'ils sont une synagogue de Satan Alléluia de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qu'ils sont une synagogue de Satan gloire à Dieu c'est la même Bible qui dit qu'il y a des faux juifs des prétendus juifs qui ne le sont pas mes frères et soeurs c'est plus facile pour nous de comprendre que le prophète nous a déjà dit que la confédération des églises va se fondre dans le catholicisme pour former une seule religion mondiale et nous sommes en train de voir la chose sous nos yeux maintenant la question que vous allez me poser si nous disons ah le pasteur qui dit que ceux-là ne sont pas des juifs mais même s'il n'y avait personne pour vous répondre à cette question ces juifs-là jouent pour qui ? ces juifs-là ils penchent de quel côté ? sont-ils du côté de l'épouse ? où sont-ils du côté du conseil mondial des églises ? c'est la question que vous voulez vous poser et nous avons la réponse alléluia même Donald Trump Trump travaille pour ces faux juifs Amen c'est pour cette raison que ces gens-là ont toujours eu l'armée les armées du monde derrière eux pensez-vous que Dieu pour montrer sa puissance utiliserait les forces les muscles des hommes sur la terre la technologie sur la terre les armes sur la terre non Dieu n'a jamais utilisé les armes depuis le temps d'Adam Dieu n'a jamais utilisé les armes pour manifester sa puissance bien au contraire quand vous voyez le monde se rassembler avec des armes pour s'opposer à quelque chose sachez que la chose auquel le monde entier s'oppose Dieu est dedans Dieu est toujours là dedans quand Pharaon et son armée s'étaient levés en son temps pour combattre ce petit groupe là gloire à Dieu appelé des Israélites vous savez très bien que à l'époque à l'époque de Pharaon c'était comme les Etats-Unis non pas les Etats-Unis c'était comme les Nations Unies si vous comprenez cela pour l'histoire je vous informe que ce que les gens appellent démocratie ils n'ont jamais fait de démocratie parce que c'est l'Egypte qui a fait tout ça l'Egypte était le seul royaume au monde où il y avait 42 Etats dedans 42 Etats et dont le pouvoir central était entre les mains de celui qu'ils appelaient Pharaon maintenant il y avait des petits Pharaons c'était comme des gouverneurs des gouverneurs de chaque Etat qui s'habillaient un peu comme Pharaon mais l'onction différait ça c'est l'histoire vous pouvez aller lire pour chercher ça gloire à Dieu Amen donc qui que ce soit qui a posé cette question ce verset là il s'accomplit au même moment dans le millenium lorsque Christ sera lui-même présent parce que le dimanche prochain est passé je vous ai montré la Bible a dit que Christ ne posera jamais son pied sur la terre avant d'avoir nettoyé la terre actuellement depuis qu'il est parti il ne descendra pas mettre ses deux pieds à terre encore c'est pour cela d'ailleurs ça vous permet de mieux comprendre que Frère Branham n'est pas Dieu Dieu était dans l'homme mais l'homme n'était pas Dieu Jésus lui-même quand il descendra avec son propre corps pas avec le corps de Branham quand il descendra avec son propre corps Alléluia pour que ses pieds touchent le sol ce sera maintenant au millenium ce ne sera plus maintenant ce n'est pas avant le millenium est-ce que je me fais comprendre ce n'est pas avant le millenium donc tous les versets que vous lirez dans la Bible qui attrait à la présence de Jésus Christ sur la terre voyez ça dans le millenium parce qu'actuellement Satan a pris le contrôle de la terre en tout cas celui qui ne veut pas comprendre ça qu'il prie Dieu pour qu'il puisse l'aider et ça ça ne changera pas jusqu'à la destruction totale de cette terre c'est Satan maintenant qui contrôlera la terre jusqu'à la destruction et c'est après la destruction que Christ prendra le règne c'est quand il prendra le règne que la Bible dit j'ai lu le verset le dimanche passé où la Bible dit il posera ses pieds sur la montagne des oliviers pas avant que Dieu soit béni bien une autre question ça c'est pour un autre frère il dit ici le fait de ne pas croire le fait de ne pas croire que Dieu est noir peut-il empêcher un croyant d'être sauvé est-ce le fait de ne pas croire que Dieu est noir est-ce que ça peut empêcher un croyant d'être sauvé alléluia écoutez bien les réponses que je vais donner ça j'ai pas besoin de lire c'est non ça ne peut pas empêcher un croyant d'être sauvé j'ai dit non je vais écouter la suite si c'est le cas nos frères et soeurs qui nous ont dévancé qui n'ont pas entendu cette prédication sur le thème de Dieu seront-ils sauvés dans cette question n'a plus lieu ils sont sauvés ok troisième question pourquoi dit-on que sur la terre que c'est sur la terre d'Egypte que le mot Dieu a été prononcé pour la première fois je crois que quand je prêchais la première prédication de la série j'avais déclaré que c'est en Afrique ici et que c'est en Egypte pour la première fois que le mot Dieu a été prononcé donc lui il veut savoir pourquoi dit-on que c'est en Egypte pour la première fois que le mot Dieu a été prononcé frère et sœurs même si je ne répondais pas à cette question je crois que chacun de vous ici maintenant a une réponse à ça je peux compter sur vous quelqu'un peut me donner une réponse à ça pourquoi cela oui frère Salomon merci c'est aussi simple que ça si Dieu a mis le jardin d'Eden en Afrique en Egypte ça veut dire Adam le premier homme que Dieu a créé il a mis où ? en Afrique en Egypte et la Bible dit quoi ? Dieu descendait chaque soir dans le jardin et il échangeait avec Adam donc Adam il devait appeler c'est-à-dire la croix Dieu là où l'humanité a commencé là c'est là-bas que le mot Dieu a commencé aussi donc c'est aussi simple que ça Alléluia Amen Vraiment certains frères qui sont rentrés dans l'esprit ils ont commencé à faire des recherches et ils sont en train de trouver beaucoup de choses que moi-même je n'avais pas vu frères j'ai même comme l'impression que nous sommes en retard il y a beaucoup de révélations sur le fait que Dieu soit le droit beaucoup il y a des frères qui ont commencé à publier des choses qu'ils ont trouvé ici ils ont trouvé là ils ont trouvé ici ils ont trouvé je dis mais écoutez moi je ne suis que heureux parce que si c'est la vérité de Dieu il y aura une confirmation de toute part et c'est ça qui est en train de se passer gloire à Dieu Amen Quatrième question il dit pourquoi dit-on que la technologie utilisée par pardon pourquoi dit-on que la technologie utilisée pour construire les pyramides au temps antique est plus avancée que celle d'aujourd'hui pourquoi on dit ça je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de technologie et notre technologie semble être plus avancée mais pourquoi est-ce qu'on dit que la technologie qui existait au temps antique où ils ont construit les pyramides est plus avancée que celle d'aujourd'hui même si même la même chose si je faisais la même chose je crois que chacun n'aurait la réponse mais si vous ne savez pas j'ai un détail important très sœur les pyramides que vous voyez là la grande pyramide que vous voyez ils ont construit cette pyramide avec des blocs de rochers est-ce que vous comprenez un seul bloc de rochers est estimé entre 250 tonnes et 300 tonnes vous entendez tu fais bien de lever ta main notre diacre ici il vient de l'Egypte dernièrement il est allé visiter ça non seulement ça ce n'est même pas ça que je voulais dire je veux dire c'est un ingénieur dans la construction c'est l'étude qu'il a fait et il sait dans le monde entier jusqu'aujourd'hui il n'y a pas une seule grue vous connaissez la grue il n'y a pas une qui n'existe pas de grue la technologie que nous avons aujourd'hui n'arrive pas encore à construire une grue qui peut soulever un bloc de 250 tonnes et de monter tout à une hauteur de 800 mètres ce n'est pas possible on n'a pas cette technologie là soulever un bloc de 200 tonnes 250 jusqu'à 300 tonnes ça n'existe pas voilà une preuve que notre technologie n'est pas plus élevée que celle que les Égyptiens avaient Alléluia Alléluia excusez-moi de dire n'importe quoi puisque nous connaissons celui qui a construit cette pyramide et nous savons que la Bible dit que ce tombe avait marché avec Dieu et qu'il a été trouvé agréable à Dieu et que Dieu l'a enlevé il a été le premier homme sur la terre à être enlevé pour aller au ciel vous voulez mon avis personnel vous pouvez même encore attaquer ça comme vous voulez je peux vous dire que ma pensée à l'intérieur de moi-même je peux croire même que Enoch a pu construire ce bâtiment par la puissance de Dieu écoutez de quelle manière Frère Bâme nous dit que dans le jardin d'Eden le pouvoir que Dieu avait donné à Adam au départ avec ce pouvoir Adam pouvait dire à cette montagne quitte-la l'arbre là quitte-la va là-bas Alléluia Alléluia Amen Adam pouvait même dire à un fleuve non tu passes trop à côté de mon champ ça ne m'arrange pas allez passe de l'autre côté Adam n'avait pas besoin de machine pour creuser pour détourner une rivière mais il lui donne la direction avec la mer et la rivière se détournait Alléluia si Adam a perdu ce pouvoir pour que Enoch soit enlevé Enoch devait littéralement retrouver ce pouvoir d'abord sans quoi il ne pouvait pas être enlevé Alléluia Alléluia donc si Enoch avait utilisé les appareillages des grus pour soulever ces choses aujourd'hui on aurait trouvé les morceaux de ces grus là Alléluia Alléluia béni soit le nom Seigneur permettez-moi de dire une folie Enoch Enoch pourrait s'arrêter là et faire ses calculs mathématiques et puis regarder un rocher d'une montagne et puis dessiner avec son doigt que ça soit taillé comme ça et par le Saint-Esprit cela est taillé et par sa main il oriente ça ça se soulève et ça monte et ça se place ouais c'est une folie Alléluia Alléluia si on a pu trouver même la chaise la chaise sur laquelle les pharaons qui ont existé en son temps on a trouvé ça c'est encore là pourquoi on ne peut pas trouver un seul morceau des grues qui soulevaient le matériel pour monter pourquoi ? c'est partout les blancs voulaient vraiment nous faire boire de l'eau par les narines mais ils ont tiré par terre la révolution est en cours l'Afrique est en marche la révélation de l'Afrique est là maintenant Alléluia écoutez ceci ils nous ont fait croire que les Égyptiens antiques étaient au temps de l'âge de la pierre vous savez ce qu'on appelle l'âge de la pierre ça veut dire qu'ils n'avaient pas de couteau ils prenaient une pierre pour taper quelque chose jusqu'à vous casser mais je vais vous poser une question on a projeté ici pour ceux qui viennent au club du soir frère technique si vous avez encore les images des pharaons l'ensemble des pharaons là préparez ça vous allez nous projeter ça vous allez voir comment c'est pas c'est pas des petits statues c'est pas des petits statues où une machine peut se faire non une seule statue d'un pharaon ça dépasse notre bâtiment là le socle là ça dépasse ce bâtiment là et puis on le fait il est assis dessus et c'est taillé en pierre mais quand vous regardez le visage c'est comme s'ils ont mis dans un moule ils ont mis ça dans un moule c'est lisse c'est propre bien taillé quelqu'un qui prend caillou pour taper sur caillou comment il a fait pour qu'il s'assoie au service les blancs veulent nous ridiculiser mais Dieu nous a valorisés Dieu nous a valorisés ne vous ridiculisez pas ne vous minimisez pas c'est vous que Dieu a toujours aimé depuis le départ et maintenant encore alléluia dès que vous trouvez vous me projetez ça frère on voit même des poteries des poteries qu'ils ont faites qui plus lisses que les verres qu'on a aujourd'hui mais tout en pierre et vous allez me dire que c'était la pierre je comprends pour faire ça comment ils ont fait le blanc a honte l'homme blanc il est complexé il a honte de son retard tout ce que lui il a pu exploiter dans toute cette grande technologie c'est de prendre cette intelligence nos parents égyptiens quand ils avaient cette capacité de fabriquer ou d'inventer les choses ils inventaient des choses pour le bien-être de l'humanité ils n'ont jamais rien fait pour la destruction de l'humanité quand les blancs ont récupéré cette connaissance là au lieu de fabriquer les choses pour le bien-être de l'humanité ils ont commencé à faire l'inverse ils ont commencé à fabriquer les armes les bombes écoutez la poudre à canon la poudre à canon qui a servi aux blancs à faire les fusils pour venir conquérir nos parents pour les prendre en esclavage cette poudre à canon là on a retrouvé que cette poudre à canon existait déjà en égypte antique mais les égyptiens antiques n'avaient jamais fait de fusil ils n'avaient jamais fait de fusil donc ils utilisaient la poudre à canon pour autre chose pour les soins médicaux et le blanc lui prend ça et il fait des fusils pour la destruction vous comprenez quelque chose ? regardez pendant que je parle regardez seulement regardez comment ce visage est lisse quand vous regardez ça vous pensez que c'est une petite statue qui est à la taille de la chair ici non hein des statues de 16 mètres Kaya comment ils ont fait ? si ça ce n'est pas une technologie évoluée quand on regarde même la symétrie du visage la symétrie du visage quand on fait on met ça en 3D on voit que les yeux tels que c'est posé c'est symétriquement bien crassé c'est pas déplacé c'est pas de la plus près c'est l'exactitude c'est une technologie très évoluée Alléluia et la honte pour eux ils viennent casser le nez pour ne pas qu'on sache que c'est un noir mais vous avez cassé le nez mais ses lèvres sont là Alléluia Alléluia cinquième question le même frère il a posé beaucoup de questions il dit ceci qu'est-ce qui a causé la disparition des hommes noirs de la civilisation égyptienne ancienne je crois que ça là j'avais déjà répondu le dimanche parti j'ai déjà répondu à ça c'est là où j'ai parlé des berbères qui sont venus au 7ème siècle vous avez déjà oublié j'avais dit en 1634 Mohammed a eu sa révélation et il lui a demandé c'est lequel est le siècle vous m'avez dit le 6ème siècle il dit non ça fait le 7ème siècle vous vous souvenez vous avez répondu à cette question là-bas Amen Amen Donc c'est la naissance de l'islam qui a fait la destruction totale sinon l'Egypte a commencé à faiblir vers l'an 30 avant Jésus Christ l'an 30 avant Jésus Christ est-ce que je dis est-ce que c'est ça non c'est pas l'an 30 l'an 30 déjà l'Egypte était déjà maintenant en décadence mais c'est à peu près on dit au 5ème siècle avant Jésus Christ c'est là que les gens comme non pas Pythagore avant Pythagore j'avais cité son nom Hérodote Hérodote qui est le premier grec à venir en Egypte c'était au 5ème siècle qu'il est arrivé là loin à Dieu vous devez comprendre déjà que je crois de Jésus Christ à Moïse à Jésus ça fait 520 voilà 520 donc je le retrouve maintenant c'est exactement ça c'est la période où Hérodote 5ème siècle avant Jésus Christ où Hérodote se retrouve en Egypte donc c'est juste après la destruction de l'Egypte parce que c'est la sortie des enfants d'Israël qui a fait le plus grand coup qui a donné le plus grand coup à l'Egypte pour son affaiblissement pour son affaiblissement et l'Egypte pharaonique a cessé en l'an 30 avant Jésus Christ en l'an 30 avant Jésus Alléluia Alléluia bien maintenant sixième question il dit pourquoi est-ce qu'ils ont changé le thème de Christ quel impact et quel danger ça a de croire que Dieu est que le Dieu du ciel et de la terre soit blanc au lieu de noir vous voyez c'est pourquoi je vous avais dit la première question il a dit est-ce que un croyant qui ne croit pas que Dieu soit noir est-ce qu'il sera sauvé je vous ai dit oui mais tout en vous regardant maintenant ici il dit pourquoi les blancs ont changé le thème de Christ si Christ était noir pourquoi ils l'ont changé pour nous présenter comme s'il est blanc ça c'est la première deuxième étape il dit quel impact quel impact ça sur nous ou sur les hommes les humains de croire à un Jésus blanc alléluia frère et soeur si vous voulez bien comprendre cela en détail allez écouter le message que j'ai prêché dernièrement où j'ai dit le destin commun de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas l'impact d'abord la raison pour laquelle ils ont changé le thème noir du Christ en blanc c'est parce que l'homme blanc voulait imposer sa supériorité sur toutes les races ça c'est vrai vous comprenez que rien qu'à savoir que Dieu est blanc et que moi je suis blanc et que toi tu es noir ça montre déjà que moi je suis plus proche de Dieu que toi est-ce que vous comprenez un peu cela bon d'accord l'africain comprend selon son langage on va parler dans notre langage quand vous allez dire oh vous allez comprendre en Côte d'Ivoire le premier président de la Côte d'Ivoire il s'appelait de la Côte d'Ivoire Félix Oufo-Boigny il était de quel l'intérêt de quel groupe il était Baoulé quand Oufo-Boigny était président en tant que Baoulé il y avait toujours des Baoulés très pauvres c'est vrai ou faux mais quand un autre un autre citoyen qui n'est pas Baoulé en Côte d'Ivoire rencontré un Baoulé s'il y avait une discute sur peut-être quelque chose qui est mal fait dans le pays on dit quoi mais c'est fou les Baoulés là c'est fou c'est fou les Baoulés est-ce que tous les Baoulés étaient au Fou-Boigny vous comprenez un peu quelque chose passons au second président il s'appelait le troisième président il s'appelait le quatrième maintenant c'était Laurent Gbagbo et nous sommes au cinquième il s'appelle quoi Alassan Ouattara merci écoutez frère aujourd'hui qui ne parle pas de Jula chaque fois qu'on tombe dans le nid de poule on dit vous l'ai Jula c'est ça c'est ça c'est ça ceux qui soutiennent aussi quand ils arrivent sur les bons échangeurs on dit vous avez dit que Jula ne peut rien faire mais voilà nous les Jula on a fait le pont nous les Jula on a fait le pont vous les Jula c'est vous qui avez fait le pont c'est pas la Côte d'Ivoire notre Côte d'Ivoire donc celui qui soutient il est fier d'être de la même méthinie que le président c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est vrai je me rends compte que celui qui dirige que celui qui commande est de notre famille est-ce que c'est pas vrai alléluia alléluia voilà la raison principale pour laquelle le blanc a voulu que Dieu soit blanc parce que quand celui qui commande est de votre famille vous savez que vous avez plus de faveur par rapport aux autres alléluia alléluia amen il y a beaucoup d'histoires qu'on sait comme ça il y a même des bandits qui attravent quelqu'un soit on les envoie les tueurs à gage on l'envoie pour aller tuer quelqu'un on l'a dit à payer son argent et puis ils arrivent là et puis ils enlèvent la personne ils le prennent pour aller dans la brousse là où ils vont le tuer et puis ils commencent à échanger avec lui fais ta dernière prière parce que on a tes gars et puis le gars il commence et à toi là tu es bêté attends tu es bêté oui je suis bêté tu es bêté de quel village je suis de Guy Bérois tu es bêté de quel village attends tu es mon frère attends mais le gars là il va se foutre de nous il veut que moi je gère mon frère est-ce que ce n'est pas ça il te libère il va retourner pour dire non le gars là il a flyer on n'a pas pu le genre il a flyer quand celui qui commande est de votre famille il y a toujours des avantages pour vous donc si Dieu est de couleur noire et que le blanc il a combattu le noir il a servi déjà le noir il a fait du noir son esclave qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? il faut qu'il change l'histoire pour faire croire que si lui il a vaincu le noir c'est parce que Dieu est de son côté surtout qu'on a présenté l'homme noir comme étant maudit de Dieu donc il fallait faire tout concourir à leur vision il fallait placer les choses pour que ça tombe juste juste même jusqu'à l'esclave lui-même il accepte il finit par croire qu'il est maudit c'est pourquoi lui il est de différentes couleurs sa couleur ne ressemble même pas à tout le reste du monde entier c'est à cause de ça que lui-même là on le maltraite partout c'est à cause de ça que il doit travailler toujours pour les autres c'est pour cette raison que lui il n'a pas le droit au repos donc il accepte sa condition il accepte sa condition mais si on venait lui dire tu ne sais pas que Dieu est ton frère tu sais que Dieu est ton frère Alléluia Frère les films que les gens tournent tous les jours c'est à ce propos seulement je crois dans les années 90 et quelques-là il y avait des films Dona Benja et quoi Rosa Gracia c'était quoi ? une fille qui naît dans une famille de bourgeoisie mais qu'on enlève pour aller mettre dans une famille pauvre et elle grandit là-bas on la fait croire qu'elle est esclave c'est elle qui est la servante on la chicote on lui parle mal on la maltrait c'est elle qui va faire le sale boulot pour les autres alors que son père était multimilliardaire avant de mourir a mis son nom sur tout ses biens maintenant ceux qui maltraitent la petite fille ils connaissent la vérité mais ils ne veulent pas que la fille sale parce que si elle sait elle va renverser la situation donc on la maintient dans l'ignorance pour qu'elle croit qu'elle est une esclave qu'elle croit qu'elle est une servante qu'elle doit seulement pleurer tous les jours qu'elle n'a pas le droit aussi à un sourire qu'elle n'a pas le droit à une petite joie et puis un jour dans cette maltraitance elle tombe sur quelqu'un qui aimait bien son père qui aimait bien son père qui avait fait la promesse à son père en tout cas de lui rester fidèle toute sa vie celui-là rencontre la fille et lui dit mais attends tu ressembles à monsieur Tant tu es né où ? tu es né à tel endroit ? mais attends tu vis où ? je vis avec telle famille attends ta maman vit ? non ma maman vit lui pas et ton papa bon m'a dit mon papa est décédé il y a longtemps et c'est elle monsieur qui t'élève ? oui attends attends tu as quel âge ? j'étais l'âge ton nom c'est quoi ? mon nom c'est elle attends attends mais mon ami avant de mourir m'a dit qu'il a fait une petite fille qui s'appelle Tant mais c'est toi attends mais pourquoi tu es sale comme ça ? tu vois l'hôtel à l'entrée de la ville là ? c'est pour toi la maison dans laquelle tu vis là c'est pour toi ton nom est déjà là-dessus les gens même qui t'ont élevé là ce sont tes esclaves imaginez maintenant la petite fille qui a souffert la méchanceté de ces gens là aujourd'hui elle se rend compte qu'elle est le maître de tout même que les gens qui la maltraitaient étaient ses esclaves dis-moi que ce que tu me dis là est vrai moi je t'ai cherché depuis longtemps alors on va aller voir le notaire voilà et il va te présenter la réalité il va te donner tous les papiers la petite fille revient maintenant le soir toi là tu as quitté où ? pourquoi tu as duré comme ça ? passe ici imbécile qui t'a appris hé tu lèves ta message sur moi tu auras tous les problèmes du monde attend c'est à moi que tu parles comme ça ? oui bien sûr madame vous avez usurpé ma place et vous m'avez maltraité toute la vie je l'épreuve aujourd'hui que toute cette maison m'appartient que le supermarché de la ville m'appartient que toi même là avec tous les ouvriers si vous êtes mes esclaves en tout cas monsieur le commissaire venez ici on va mettre les choses en ordre vous voyez je suis en train de donner votre histoire comme ça face au blanc c'est ça notre histoire l'histoire de l'homme noir c'est ça la réalité vous savez comment on appelle le rédempteur le parent rédempteur en anglais il va le dire parent rédempteur dis le Kingsman Redeemer et Kingsman Redeemer si on traduit littéralement ça veut dire le plus proche parent qui me sauve parce que pour sauver il fallait que celui qui te sauve soit de ta propre façon c'est pourquoi il fallait que ce soit Boise qui racheta Roots c'est pas n'importe qui Dieu doit être proche de nous c'est pourquoi l'islam c'est le chaos quand on dit que Dieu leur Allah ne peut pas être un homme alors c'est du chaos Dieu doit être proche de celui qui le sauve notre Jésus lui Alléluia Alléluia puisque nous nous sommes dans le nous sommes venus en chair et dans le sang lui aussi il est venu dans la chair et dans le sang ce qu'il est il nous a créé à son image Alléluia Alléluia donc la vérité pourquoi le blanc a troqué la couleur de Christ du noir au blanc c'était pour mieux imposer sa suprématie sur les autres races vous allez voir que ce n'est pas les noirs seulement que les blancs ont essayé de commander ces blancs là ils ont commandé les noirs ils ont commandé les jaunes ils ont commandé le rouge vous comprenez cela ? vous ne croyez pas ça ? vous ne savez pas que l'Angleterre a colonisé la Chine ? l'Angleterre a colonisé la Chine Hélène l'Angleterre a colonisé les Etats-Unis l'Amérique l'Angleterre a colonisé l'Afrique l'Angleterre a même colonisé Israël l'Angleterre a colonisé Israël attend je crois qu'Israël était placé sous protectorat de qui ? c'est l'Angleterre non ? frère c'est parce que les autres races à un moment donné se sont réveillées ils ont pris conscience que c'était de la mascarade et ils ont commencé à prendre position de ce qu'ils sont c'est là que le pouvoir du blanc a diminué mais ce n'est pas sorti totalement mais comme l'homme noir l'africain quand on vient le blanc vient ici il est seul il a petit fusil il tue il tue 40 noirs ici dans le quartier chacun de nous on rentre dans nos cases on dit mais vraiment les blancs ils sont mauvais non le blanc les blancs sont mauvais ils ont tué 40 de nos frères non non mais un jour ça va finir un jour ça va finir un jour ça va finir puis le lendemain ils sont au marché ils sont en cabaret on ramasse les 40 cadavres on s'en va enterrer et puis on n'en parle plus le journaliste noir ne veut même pas écrire là-dessus il se dit que s'il écrit personne ne va acheter son journal mais qu'un terroriste a tué un français nos chefs d'état même vont laisser le conseil de ministre ils vont voyager pour aller s'asseoir en France pour pleurer pour un petit français voyou bandit un drogué qu'ils ont tué là-bas on s'en va pleurer là-bas mais les centaines de morts chez nous pourquoi Aram tuent tous les jours Boko Haram il n'y a rien au Congo actuellement dans la ville de Bini on tue en masse il n'y a pas de journaliste pour parler de ça mais un petit attentat en France on va parler de ça pendant deux mois même si ça n'a pas tué quelqu'un même si ça n'a pas tué quelqu'un mais comment nous-mêmes on est fait même que le nom du Seigneur soit béni Alléluia Alléluia donc maintenant l'impact l'impact que ça donne d'abord je dis que la raison pour laquelle ils ont changé la couleur du Christ c'est parce que ils ont voulu dominer sur les autres races parce que si le Messie il est blanc d'abord vous-même qui continuez de critiquer le passé c'est le passé vous avez un problème personnel avec moi et puis vous discutez là entre nous entre nous si on revient terre à terre vous-même vous croyez que Jésus est né où en France vous croyez que Jésus est né où à Londres la Bible dit qu'il est né où en Israël non même si vous pensez qu'il est blanc maintenant les blancs d'Israël là les blancs qui habitent en Israël ils ont une morphologie ils ne sont pas blancs complètement leurs cheveux leurs nez c'est comme les arabes mais pourquoi le Jésus qu'on vous présente il ressemble plus à un français à un anglais qu'à un asiatique et puis vous acceptez ça j'allais vous dire tant pis pour vous moi mon Jésus n'est pas blanc non 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 où il est né il était comment les gens là étaient comment même si tu n'as pas de réponse à d'autres choses mais la réponse est là au moins c'est là donc maintenant tu dois comprendre que toute la conception que tu as eue sur les autres écritures parce que tu pensais que le Christ était blanc toute cette conception ça a changé ça a changé septième question non non d'abord il a dit l'impact quel impact je vous ai dit l'impact là vous pouvez écouter la bande là c'est parce que les gens le monde entier croient que le Christ est blanc c'est pourquoi l'antichrist il n'est rien d'autre que le pape le pape de Rome il va se déplacer pour aller quand ils vont finir de construire le temple il va aller à Jérusalem il va se présenter il va dire aux juifs c'est moi le Jésus que vous attendez depuis la séance c'est là où ils vont le recevoir dans le temple il va aller s'asseoir parce que les juifs savent que leur Messie il est Dieu et ils doivent l'adorer c'est là où il va s'établir Dieu si pendant ce temps il y a des juifs qui se rendent compte que les vrais juifs n'étaient pas blancs qu'ils étaient noirs s'il y a quelqu'un en ce moment qui sait que le Christ qui était venu mourir il n'était pas blanc il était noir est-ce que ce homme là va accepter un Christ blanc qui vient s'entraliser sur lui voilà l'impact l'impact sera grave l'impact c'est qu'ils ont changé le thème de Christ afin de pouvoir présenter au monde l'antichrist qui est blanc et le monde entier l'adorera parce que le monde n'aura pas la révélation la bible dit toute la terre tous les habitants de la terre l'adorer sauf ceux dont leur nom ont été écrits dans le livre de vie avant la formation du monde et ces gens là qui ont le nom écrit dans le livre de vie avant la formation du monde autant de la faire sauront quel était le thème du Christ et ils n'accepteront pas un trou blanc que Dieu soit béni question numéro 7 quel sera le sort du monde entier qui croit actuellement que le Dieu qu'ils adorent soit blanc au lieu de noir j'ai lu ça c'est la dernière question donc le risque c'est la même chose c'est la réponse sur l'impact que ça donne le risque c'est que le monde va risquer d'adorer un antichrist au lieu de Christ lui-même c'est ça le risque c'est violent c'est un grave risque Alléluia c'est la dernière fois bon la première question de ce frère ça a déjà été répondu le premier jour il a dit pouvez-vous nous aider à expliquer Jésus dessiné par Hoffman que frère Branham a reconnu comme la plus proche des ressemblances de Jésus je crois que je n'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai déjà répondu largement suffisamment sur la photo de Hoffman deuxième question où sont aujourd'hui les vrais juifs qui ont en mémoire l'histoire de leur origine reçu de bouche à oreille de leur père depuis Abraham où ils sont maintenant si nous reconnaissons que les juifs les juifs de Dieu ne sont pas blancs ils sont noirs alors où sont ces juifs noirs qui ont retenu l'histoire de leurs ancêtres de bouche à oreille jusqu'à nos jours Alléluia Amen C'est comme si on me posait la question où sont les égyptiens anciens qui avaient régné pendant 3000 ans 3200 ans avant la venue des arabes parce que ces égyptiens là c'est eux qui détenaient la science qui détenaient les mathématiques qui détenaient l'écriture toute la connaissance c'est eux qui détenaient ça où ils sont puisqu'ils étaient noirs ils sont donc la même question ici elle ressemble à ça ressemble à cette question où sont ces juifs là alors que la Bible nous dit qu'ils recevaient l'histoire de leurs ancêtres de père en fils et de bouche à oreille qui ont retenu exactement leur histoire jusqu'à nos jours ils sont où ? Gloire à Dieu béni soit le nom Seigneur Amen Amen Frère je vais vous conter une petite histoire d'abord où est le Libéria ici ? Combien savent que le Libéria fait frontière avec la Côte d'Ivoire ? Quand on parle des pays indépendants on n'a jamais pensé que le Libéria est le seul pays qui n'a jamais été colonisé vous voyez tout le monde est perdu encore le Libéria n'a jamais été colonisé vous savez pourquoi ? parce que les Libériens là c'est nos ancêtres qu'on prenait en esclavage pour partir en Amérique là quand ils ont aboli l'esclavage un groupe de noirs qui se sentaient menacés parmi les blancs les blancs les tuaient comme les chiens ils ont dit bon maintenant vous nous avez libérés est-ce que nous pouvons maintenant rentrer chez nous 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 voulons retourner sur notre terre africaine et les américains ont accédé à leurs demandes mais où fallait-il leur amener donc les américains sont venus en Afrique ils ont trouvé un espace ils ont dégagé un espace pour amener ces esclaves là pour les ramener sur la terre africaine même les Séra-Léonnais c'est la même chose c'est pourquoi quand ceux qui sont arrivés en Séra-Léon ils ont dit free town we are in the free town nous sommes maintenant dans la ville libre maintenant ils ont arrivé dans la free town maintenant je vais vous dire une chose qui a déjà suivi le documentaire sur Charles Taylor dans sa guerre une seule personne deux, trois frère Charles Taylor il est le descendant il est un descendant de l'un de ces esclaves là quand ces esclaves là sont revenus il y avait des africains qui étaient déjà sur le territoire là-bas des autochtones qui habitaient là les américains ils s'en fichent ils ont amené les esclaves là ils les ont déversés là ils ont dit bon voilà le territoire vous pouvez habiter où vous voulez des africains des noirs on vous avait attrapé comme esclaves pour vous amener là-bas pour vous torturer on vous a libéré pour que vous puissiez sentir la liberté vous revenez sur un territoire vous trouvez des gens qui habitent là-bas déjà et qu'est-ce qu'ils ont fait elles aussi ils ont vu que les gens qu'ils ont trouvé sur le terrain là ne sont pas cultivés donc eux ils reviennent du pays des blancs donc ils sont un peu plus intelligents alors ils ont réduit ceux qui étaient là là en esclaves vous comprenez ça donc William Tolbert lui et puis Samuel Doe eux ils font partie des autochtones qui étaient sur la terre avant que les esclaves reviennent est-ce que vous comprenez quelque chose mais Samuel comment on appelle ça non qu'est-ce que j'ai dit Charles Taylor lui fait partie des noirs colons des black colonistes on peut les appeler comme ça des noirs colons qui étaient revenus d'Amérique donc ils ont bloqué ils ont verrouillé le pouvoir c'est eux seuls qui doivent commander les autres mais si vous les commandez laissez-les vivre au moins tranquillement on les maltraite on les tue comme des chiens de façon les blancs les maltraités là-bas ils commencent à maltraiter les autochtones là c'est comme ça qu'il y a eu Volts Samuel Doe qui était un des autochtones a pris les armes pour renverser le pouvoir de ses esclaves sont revenus et il a pris le pouvoir et l'Amérique a soutenu ses anciens esclaves parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient plus supérieurs à ceux qui étaient sur place vous connaissez toutes les implications que je ne vais pas rentrer et ils ont donné les armes pour engager une guerre civile jusqu'à ce qu'ils attrapent Samuel Doe qu'on le découpe comme un animal ils ont coupé son sexe ils ont coupé ses oreilles ils ont coupé son nez sa bouche coupé sa langue pendant qu'il est vivant jusqu'à ce qu'on le massacre comme ça et le peuple est rentré dans une guerre qui a duré des années gloire à Dieu pourquoi je parle de ça ça c'est l'histoire c'est des faits l'histoire c'est des faits Amen Aujourd'hui quand on parle de Libéria ce sont ces esclaves là qui sont là on ne connait pas on ne parle plus de ces autochtones est-ce que vous comprenez quelque chose mais le Libéria la Sierra Leone ce sont les esclaves c'est pourquoi moi je suis allé en Sierra Leone deux fois ils parlent le créole anglais ils parlent l'english creole non ils disent creole creole ok ils disent creole Amen Amen quand on dit ils disent toi ils disent na you na you na you tomorrow tomorrow on dit ils disent tomorrow 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 day tomorrow day à la conscience tu vois tu n'as rien compris à la conscience à la conscience à la conscience je reviens tout à l'heure je reviens tout à l'heure je reviens très bientôt je reviens très bientôt l'archanguisme ça c'est le créole et c'est ceux là on appelle maintenant Sierra Leone on les appelle Libériens regardez ça c'est une histoire très proche et vous ne savez même plus qu'en est-il de l'histoire des juifs qui datent d'encore plus loin que ça et vous me posez la question moi je vous ai déjà prouvé que les juifs ils sont noirs par la Bible par l'histoire par la science que les juifs sont noirs maintenant s'ils sont noirs et que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vrais juifs vous aussi mettez-vous à la recherche vous voyez ils sont Alléluia Alléluia il y a un documentaire très populaire qui parle de l'emba de l'emba en Afrique du Sud c'est des noirs complètement noirs comme vous et moi ils s'est prouvé même par l'ADN ils ont pris leur ADN ils ont démontré que ce sont les vrais juifs authentiques qui ont fui Israël en l'an 70 et qui ont traversé qui sont rentrés par l'Egypte et qui ont contourné en passant par l'Afrique centrale ils sont remontés jusqu'en Afrique du Sud ils sont là-bas ils sont de la tribu de lévites ils sont là-bas on a trouvé des juifs en Oue en Ouganda une bonne partie de la population juive et ougandaise est juive une partie de la RDC comme je le disais dimanche passé même le Cameroun une bonne partie il y a ces peuples-là même un peu au Kenya même le ils ont dit quoi Malawi frère ce travail-là ce n'est pas moi qui vais le faire maintenant je vous ai donné les bases à vous de chercher la suite même en Côte d'Ivoire je vous avais dit ça Côte d'Ivoire comme ils sont à côté de nous on ne peut pas croire ça mais regardez les Yacouba on les appelle les les dents ce n'est pas dents pour manger la tribu de dents ça peut être vrai ça peut ne pas être vrai moi je n'en sais rien mais eux-mêmes ils disent qu'ils sont juifs mais regardez leur taille oui la Bible dit les juifs majoritairement étaient noirs et de petite taille regardez-les comme il n'y a pas de règle sans exception il y a des gens comme moi donc où sont ces juifs-là quand quelqu'un veut se substituer à toi il prend le soin de prendre tous tes éléments qui lui permettent de se présenter comme toi donc il prend ton identité il prend ton histoire et il continue à perpétuer ton histoire comme étant la sienne c'est ça que ces gens-là ont fait les vrais juifs n'ont plus leur histoire ils ont perdu leur histoire et les faux juifs ont ravis l'histoire des vrais juifs et ils sont en train de la perpétuer vous avez compris quelque chose que le nom du Seigneur soit venu deuxième question de ce frère il dit troisième question alors il dit si tout ce gros mensonge a été préparé minutieusement ne peut-on pas voir que la Bible pourrait avoir été préparée à cette même de cette même manière afin de contrôler les hommes pour les garder loin de la puissance de l'esprit sincèrement les questions du frère il a utilisé un français un peu trop compliqué moi je ne comprends pas trop bien je ne sais pas si le frère se le connaît il pourrait peut-être me revoir pour m'expliquer parce que toutes ces questions sont à peu près comme ça ça j'avoue que je ne comprends pas trop bien et il dit que si ce gros mensonge a été préparé minutieusement ne peut-on pas voir que la Bible pourrait avoir été préparée pour être pour cette même manière de cette même manière afin de contrôler les hommes s'ils s'arrêtaient ici j'allais dire je comprends mais pour les garder loin de la puissance de l'esprit la Bible ne peut pas préparer les gens pour les garder loin de l'esprit non bien au contraire même s'ils ont regardé j'ai une citation je vous ai lu où le frère m'a dit que les écritures s'ils ont été falsifiées est-ce que j'ai lu ça ah d'accord je vais vous la lire 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 je ne suis pas sorti un mec pardon tu prends mes documents j'ai laissé tout ça là-bas c'est comme ça c'est tout un lot de c'est sur le bureau il faut m'envoyer ça rapidement j'ai laissé toutes les cotations là-bas donc vous comprenez ici bien sûr que la Bible même quand les gens ont essayé de toucher la Bible mais l'esprit les a aveuglés en sorte que il y a des points clés qu'ils n'ont pas pu toucher qui nous permettent aujourd'hui de remonter l'histoire et de trouver toute la vérité c'est ça la puissance de notre Dieu Alléluia Alléluia moi aussi j'avais toujours cru que la Bible n'a jamais été touchée mais quand j'entends le prophète lui-même le dire je n'ai pas d'autre choix que de croire écoutez ça Alléluia Alléluia exposer les cétages de l'église à la page 26 Amen il dit ceci je reconnais qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité vous entendez quelque chose hein il reconnaît qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité en ces jours où tant de choses de la Bible ont été falsifiées vous n'avez pas encore projeté dans ces jours où tant de choses de la Bible ont été falsifiées si moi j'avais osé le dire en tout cas j'allais essayer tout le blâme de votre part mes frères le prophète lui-même dit que la Bible est là il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ont été déjà falsifiées falsifiées gloire à Dieu alléluia voilà il dit je reconnais qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité en ces jours où tant de choses de la Bible ont été falsifiées mais l'église victorieuse la triomphante elle bâtit sur la révélation elle est bâtie sur la révélation nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité vous n'avez vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau non c'est déjà là en plein devant nous mais la chose principale ici il dit que tant de choses dans la Bible ont déjà été falsifiées quand on dit falsifiées quelque chose de falsifié en français ça veut dire qu'il y a eu une malversation au sujet de la chose c'est à dire ils ont inversé les choses au sujet de la chose mais regardez comment il commence il dit qu'il reconnait qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de quoi au sujet de la divinité et c'est le même là qui a dit que lorsque le septième sceau s'ouvre c'est pour nous présenter trois choses premièrement qui est Dieu quelle est sa nature où il habite alléluia qui est Dieu quelle est sa nature où il habite ensuite qui nous sommes nous-mêmes nous les croyants qui nous sommes et la troisième chose qui est le diable alléluia alléluia donc savoir qui est Dieu quelle est sa nature je crois que c'est à propos de la nature de Dieu qu'on parle du charactère en même temps on parle aussi du physique de Dieu quand les prophètes disent son aspect alléluia son aspect est comme le jaspe comme le sardouane comme les reins et il a des yeux semblables à du feu et c'est les cheveux de sa tête sont comme de la laine tout ça c'est pour connaître la nature de Dieu c'est ça la vérité quatrième question pourquoi à une époque la bible les lettres des apôtres et ceux qui ont manifesté la puissance divine réelle furent furent rassemblés à coups de douleurs de morts de persécutions afin d'être les seuls détenteurs et comme par hasard voir aujourd'hui cela être partagé gratuitement par les mêmes assassins dans tout le monde entier cela n'est-il pas lié avec le Jésus blanc la question est longue non il faut que tu la suive je reprends il faut me suivre pourquoi à une époque de la bible les lettres des apôtres et ceux qui ont manifesté la puissance de Dieu réelle furent rassemblés à coups de douleurs de mort de persécution afin d'être les seuls détenteurs et comme par hasard voir aujourd'hui cela est partagé gratuitement par les mêmes assassins dans le monde entier cela n'est-il pas lié avec le Jésus blanc qu'est-ce qu'il voulait dire la question veut dire vous savez que aux premières heures du christianisme les gens qui détenaient la bible ont été maltraités pour les tuer pour ça l'âge appelé l'âge des ténèbres amen à la fin de l'âge de Smyr jusqu'à la fin de l'âge de Pergam on a appelé cet âge l'âge des ténèbres et c'est en ce moment où on tuait les chrétiens mal 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 et on arrachait les écrits qu'ils avaient alors notre vie ne comprend pas les mêmes blancs qui tuaient les chrétiens à cause de la bible aujourd'hui ces mêmes blancs après avoir tué les gens c'est les maîtres qui prennent la bible pour aller partager gratuitement est-ce qu'ils n'ont pas fini de tripoter ce qu'ils voulaient je ne sais pas si vous avez 16ème c'est pourquoi il dit est-ce que cela n'a pas un lien avec le Jésus blanc frère imaginez un peu aujourd'hui quand un policier américain attrape un homme blanc qui a fait une infraction dans la rue regardez la terreur la violence la haine contre des vers sur l'homme noir maintenant essayez de remonter l'histoire maintenant que nous savons que les juifs étaient noirs si nous comprenons comme ça et que nous remettons la chose dans le contexte dans le passé et que nous voyons que les blancs existaient quand même mais le christianisme a commencé par les noirs Jésus étant noir Pierre était noir Jean était noir Jacques était noir Batelemy Matthieu tous ces gens là étaient des noirs donc ça veut dire que c'était des noirs qui ont commencé à propulser l'évangile et rencontrant la haine du blanc vous encore les noirs vous osez venir nous dire que vous allez nous enseigner comment on va vivre notre vie vous comprenez un peu comment on pouvait les lyncher je crois que ça pouvait peut-être avoir quelque chose aussi avoir un lien avec leur apparence et comme au hasard aujourd'hui c'est les mêmes blancs maintenant qui viennent partager la Bible qui envoient des missionnaires pour venir partager la Bible aux noirs alors qu'autrefois on était en prison aux noirs de lire même la Bible un jour j'ai posé la question je crois que les gens comme le papa Sany le papa Lambert le vieux bandit derrière les plus âgés qui ont plus de 70 ans aujourd'hui vous avez pu voir un peu moi j'étais aussi petit j'ai eu à voir un peu parce que j'ai vu mes cousins qui étaient maîtres de coeur à l'église catholique et le prêtre quand il voulait lire la Bible voilà ce qu'il faisait l'enfant de coeur vient il s'arrête comme ça il fait sa main comme ça il fait sa main comme ça on prend un mouchoir blanc un frère peut venir rapidement ici n'importe qui vient n'importe qui vient amen on prend un mouchoir arrête toi fais comme ça seulement viens 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 là mais regarde toi regarde là-bas voilà tu fais comme ça juste comme ça et tant bien parce que c'est comme un pulpit voilà donc on met un mouchoir ici et puis le prêtre sort là-bas avec la Bible comme c'est quelque chose de précieux c'est très saint tout le monde ne doit pas toucher marche avec il vient vous voyez mais lui il doit faire face à moi et le prêtre maintenant il a trouvé la page qu'il veut il va lire l'évangile parole de l'évangile tout le monde dit ah mais quand c'est fini tu fais comme ça tu fais comme ça et alors tu me remets et je prends et toi tu gardes ton mouchoir sale qui a touché ta main il prend sa chose vous n'avez pas vu ça demandez aux vieux là l'enfant de coeur même n'avait pas le droit de toucher la vie c'est le prêtre seul qui a le droit mais seulement les prières ont le droit de lire ce qu'il lit dedans si c'est dedans ce n'est pas dedans comment tu peux le savoir c'est comme ça qu'ils ont bourré les gens de mensonges de fausseté et de fausseté et ils ont berné tout le monde donc si tu dis Jésus est blanc tu as quoi pour prouver le contraire tu n'as même pas le droit de toucher la Bible pour raison que tu vas lire c'est ça la réalité c'est la réalité que le nom du Seigneur soit réglé Alléluia Alléluia donc évidemment après avoir arrangé tout ce qu'ils voulaient arranger après avoir arrangé tout ce qu'ils voulaient arranger dans la parole et de modifier tout ce qu'ils voulaient donc ils ont maintenant ils sont revenus avec cette Bible pour donner maintenant la version qu'ils voulaient qu'on entendra c'est la réalité et même avec ça qu'est-ce qu'ils faisaient il y a quelques noirs qu'on a commencé à donner la permission de lire la Bible parce qu'on les trouvait très soumis aux blancs on leur disait ce qu'ils devaient prêcher vous n'avez pas le droit de lire n'importe quelle page allez lisez là où c'est écrit héreux les pauvres dans le royaume des cieux les apathés héreux ceux qui pleurent car ils seront consolés au ciel donc quand le blanc te chique quand tu pleures là tu dis c'est pénitent tu vas bien pleurer ici parce que au ciel tu as été reposé c'est ça la réalité on vous envoie comme des troupeaux creusés de l'or pour leur donner mais vous vous laissez pauvres parce que le royaume des cieux vous appartient d'une autre manière c'est pour dire qu'ils s'en fichent de votre royaume des cieux parce que si le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres pourquoi eux ils vous font creuser l'or pour vous leur donner pour leur donner et ils sont riches et ils n'ont pas besoin de celle alors que Dieu soit béni avant dernière question question numéro 5 ne devrions-nous pas essayer de redéfinir tout ce que nous savons ou avons inconscientement assimilé des religieux qui ne sont pas écrits dans la Bible vu que c'est la mère des églises c'est-à-dire l'église catholique qui est à la base de ce gros mensonge que sont sorties toutes les croyances de la Bible notamment prier les yeux fermés prier en élevant les mains en élevant la voix aussi la forme de la croix sur laquelle Jésus fut crucifié le dessin de la forme de l'arche de l'alliance est-ce qu'on ne doit pas revoir tout ça ? Frère ça là ce sont les choses élémentaires c'est ça que Jésus a dit quand les pharisiens demandaient à Jésus pourquoi tes disciples mangent sans laver la main et Jésus a dit Alléluia Amen Gloire à Dieu Vous savez la nourriture sale que l'on mange c'est mieux que la prédication sale que vous recevez que vous recevez Amen Amen Vous vous tenez à l'abolition lavez les mains mangez les choses soignez les mains mais vous ne tenez pas compte de l'entretien de votre âme Jésus dit c'est pire Frère on n'a pas besoin de chercher à savoir quelle forme de quoi quoi l'arche c'était comment Dieu dit c'est vous qui ne savez pas où ceux qui cherchent le verront l'arche de l'alliance là c'est pourquoi moi je suis vraiment convaincu de cette série l'arche de l'alliance a été déjà dessiné gravé dans la pyramide avant qu'Abraham ne vienne même en Égypte l'image de l'arche est déjà dans la pyramide ça veut dire ça veut dire Enoch connaissait déjà l'arche la forme de l'arche celui qui a fait la pyramide il a gravé ça avec les chérubins qui ont les ailes déployées comme ça même chose avec les mêmes baguettes moi je regarde les documents d'hier les documentaires déjà j'ai déjà vu le documentaire sur ça Amen Amen donc ils ne peuvent pas falsifier ça parce que quand ils falsifiaient les choses dans les Écritures ils ne savaient pas que Dieu avait caché l'authenticité dans les pyramides les fouilles archéologiques ont commencé il n'y a pas longtemps Amen je crois que c'est autour des années 1600 1700 qu'ils ont commencé les fouilles archéologiques et après maintenant on se rend compte que les pharaons où ils se sont fait atterrer là il y avait beaucoup de secrets et tous les secrets là la parole de Dieu est bourrée là-bas donc c'est que vous avez changé là-bas on peut corriger ça en voyant de l'autre côté là-bas Dieu n'est pas dupe Alléluia Alléluia que le nom du Seigneur soit béni en tout cas moi j'avoue que les questions là tellement c'est long je ne comprends pas trop bien mais le frère qui a posé la question peut-être le formuler si ce n'est pas si je n'ai pas bien si je ne sens que je n'ai pas bien compris ces questions dernière question il dit enfin un dernier point quel rapport existe entre la connaissance des vrais juifs de Dieu du thème de Dieu du thème de Dieu quand il entre dans les trois dimensions et le baptême du Saint-Esprit à la manière des apôtres tout ça c'est compliqué je ne comprends pas trop je ne comprends pas trop la question est tellement voilà il voulait tout dire à la fois je ne comprends pas réellement la question parce que moi je ne sais pas le thème n'a rien à voir avec les dimensions les dimensions c'est la matière donc si on parle de la matière il y a un thème dedans dans la matière il y a les hommes blancs il y a les hommes noirs il y a les hommes rouges les hommes jaunes n'est-ce pas ça c'est la matière amen mais le temps n'a pas de couleur amen et la lumière nous savons que la lumière c'est un éclat donc si on peut donner une petite couleur à la lumière on dirait que la lumière est plus blanche sinon si nous allons plus profondément la lumière n'a pas de couleur si nous allons plus profondément je ne veux pas être philosophe mais je dirais que la lumière n'a pas de couleur mais à première vue nous voyons que la lumière paraît blanche amen la lumière paraît blanche mais en réalité l'éclairage n'est pas blanche l'éclairage n'est pas blanche l'éclairage n'est pas blanche amen que le nom du Seigneur soit venu alors donc je n'ai pas trop trop bien j'ai fait fort pour essayer de comprendre ces questions mais je ne crois pas avoir bien compris ces questions mais s'il peut reprendre les mêmes questions pour les rendre clairs ou même s'il peut me rencontrer aussi pour mieux m'expliquer ça va aider mieux mais s'il estime que les réponses que j'ai données c'était exactement la compréhension qu'il voulait donner Dieu merci amen je termine les 13 heures je vais m'arrêter il y a un frère dimanche passé après que j'ai parlé de la décompte de l'âge des années entre Adam Adam jusqu'à Enoch le frère a tellement bien compris la prédication qu'il allait faire un tableau et il a ressorti clairement parce que moi je n'avais pas eu le temps de faire tout ce travail j'ai essayé de faire l'essentiel le samedi soir mais lui il est parti il a fait un travail sincèrement frère je vais te dire merci parce que ça montre que tu as très bien compris et avec ce tableau nous comprenons très bien Adam est ici Seth est ici Enoch est ici Enoch est ici Kenan Malahil et Jared Enoch Métuchela le mec Noé et Métra ses trois fils donc quand on prend ce tableau on voit que quand Noé avait 130 ans quand Seth naissait et Noé devait avoir 235 ans quand Enoch est né et Noé devait avoir 325 ans quand Kenan naissait à partir de là on peut voir aussi 7 avec quel âge quand Enoch naissait 7 avec quel âge quand Kenan naissait donc quand vous descendez on peut arriver jusqu'à Christ et on voit et c'est là qu'on a compris que Adam n'a pas vu Noé Adam est mort Alléluia Alléluia juste avant Noé pour que Adam voit Noé il fallait que Noé vive 434 ans mais pour que avant oui c'est ça Enoch Adam n'a pas vu Enoch parce que Adam voit Enoch il fallait qu'Enoch vive jusqu'à 434 ans hein qu'est-ce que j'ai dit c'est Noé plutôt voilà voilà et Adam n'a pas vu Noé c'est Noé parce que Noé il y a eu 434 ans entre la mort d'Adam et de vous avez ça quelque part vous êtes en train de faire vous allez projeter merci ok Dieu merci Alléluia Alléluia Frères et Sœurs c'est le moment où les distraits vont passer à côté et les croyants vont s'affirmer regardez vous êtes vous posé la question Frère Branham celui qu'on célèbre aujourd'hui comme prophète de l'âge et le monde entier parle de ce temps aujourd'hui vous savez quand Frère Branham mourait combien de membres étaient dans son église l'église de Frère Branham était grandement comme celle ici 500 vous pouvez vous rendre compte que là quelqu'un qui a fait de si grandes révélations de si grandes démonstrations de la puissance les gens les gens ne voulaient pas venir et des gens pouvaient s'arrêter pour le critiquer aujourd'hui quand on parle de Frère Branham tout le monde est un grand saint mais dans son église les gens l'ont contesté est-ce que vous comprenez quelque chose vous savez Frère Branham a dit une chose quand vous êtes proche de la lumière les ampoules qui sont là si tu approches tes yeux tu approches tes yeux jusqu'à un certain niveau de l'ampoule même la ouvre de ta sœur il faut fixer l'ampoule fixe l'ampoule et puis reviens regarde à terre tu vas voir que tu vois flou qu'est-ce qui nous éclaire ? c'est la lumière la lumière nous éclaire on a besoin de lumière pour nous éclairer mais quand la lumière est trop proche de toi ça t'envergle Alléluia béni soit le nom Seigneur moi je suis tranquille vous pouvez vous imaginer des gens commencent à dire c'est pourquoi je vous dis quand vous parlez dans vos murs là-bas là l'oiseau est lé apporte vos nouvelles dehors les murs des oeufs non même si on dit qu'il faut se corriger mais toujours c'est lui qui a fait des erreurs il a venu se corriger c'est lui qui a fait des erreurs je vais vous dire une chose je ne peux pas essayer de me comparer à Frère Branham mais je vais vous dire ce que les grands hommes de la Bible ont fait c'est pour dire que c'est qui est arrivé au plus grand là qu'en est-il de nous les plus ? tout le monde dit c'est le mot que Frère Branham il a fait une erreur un jour il avait prêché que le Christ celui qui était sur le cheval blanc c'était Christ après bon il est venu corriger j'ai touché que vous savez il a voulu autre chose Frère Branham avait prêché que la preuve du Saint-Esprit c'était l'amour vous savez ça non ? il a prêché ça pendant des années un jour l'ange lui a dit non c'est pas ça il dit la preuve du Saint-Esprit c'est que vous recevez le message de votre jour ça a été corrigé c'est pas fini Frère Branham a prêché que les trois états de l'homme le corps il a dit après le corps c'était l'âme et qu'après l'âme c'est l'Esprit vous voyez vous ne lisez pas les brochures aujourd'hui vous avez un moteur de recherche vous tapez vous cherchez cotation nous on annule les brochures entières vous annule brochure après brochure brochure après brochure Frère Branham a prêché ça il avait dit d'abord que c'est l'âme qui vient après le corps et que l'Esprit est à l'intérieur et plus tard l'ange lui a dit non que c'est faux que après le corps c'est l'Esprit et que c'est l'âme qui est à l'intérieur donc vous voyez c'est pas fini Frère Branham croyait que les sept honneurs n'étaient pas écrits dans la Bible mais c'est une révélation à part entière qui va vivre hors de la Bible l'ange est venu lui dire non tout est écrit dans la même Bible mais il s'agit seulement de les révéler vous voulez frère vous voyez ça fait combien de fois déjà vous vous rendez ce n'est pas quelqu'un qui est venu le manger c'est lui l'ange lui dit c'est lui-même qui revient devant son église pour corriger ça pour dire quoi c'est ça lui il est le prophète moi je ne suis pas le prophète vous ne voulez pas les gens qui sont sincères vous voulez des gens qui marchent dans le mensonge avec vous voilà avant de vous prêcher je me prêche à moi-même moi aussi je cherche à aller au ciel et aussi je veux aller au ciel Alléluia il est ambigu c'est toujours lui il va venir se corriger mille fois je ferai des erreurs mille fois je vais me corriger est-ce que je vous ai dit déjà que c'est moi qui suis mort à la croix je vous ai déjà dit je suis le premier qui est mort à la croix alors quel est le problème pourquoi vais-je avoir honte de me corriger pourquoi should I be a shame of correcting myself Alléluia quel est le problème si le fait de corriger mes erreurs ne te plaît pas tu sors va dans une église où on te ment et on ne se corrige pas vous allez vous mentir et vous allez vous tuer dans le camp du mensonge c'est ça la réalité et puis quand vous vous asseyez vous parlez avec quelqu'un quelqu'un qui n'a pas besoin d'entendre ça c'est à lui tu t'en as l'église tu veux faire quoi ? tu veux casser sa foi ? tu veux casser sa foi ? tu veux casser sa foi ? si tu veux mourir dans la forme mûre-toi que sur les bases laisse les autres beaucoup de pasteurs ont prêché ici c'est elle, c'est la prophétie elle va gagner tant qu'elle n'a pas gagné ils ont continué à dire non Donald Trump est situé vous avez entendu un pasteur venu corriger ça vous avez entendu quelqu'un ? moi je me suis gardé vous êtes témoin que je n'ai pas prêché ça mais aujourd'hui quand on parle tout le monde chacun va redorer son brason pour lui dire non en tout cas bon en tout cas c'est vrai ils ne disent pas qu'ils avaient prêché ça donc on a tous entendu c'est ces gens de pasteurs là comme ils ne sont jamais corrigés donc ils n'ont pas d'erreur il n'y a pas de problème moi là je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas d'erreur j'ai fait beaucoup d'erreurs je les ai corrigés j'ai fait encore des erreurs je les ai corrigés maintenant si vous êtes des gens qui sont prêts qui êtes prêts à corriger vos erreurs je veux que nous marchions ensemble parce que je suis le premier à corriger mes erreurs quand vous ferez des erreurs corrigez-les si vous ne voulez pas d'un pasteur qui corrige ses erreurs allez ailleurs alléluia vous dites tout vous dites tout pour essayer de détruire pour essayer de gâter je vous dis si c'est moi qui conduisais cette église là il y a longtemps elle est fermée elle ne se fermira parce que je ne suis pas le conducteur de cette église c'est Christ lui-même qui vous a appelé alléluia alléluia amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse si vous avez des questions encore apportez-les si il n'y a pas de questions on va continuer il y a tout de suite beaucoup à prêcher tant que le Seigneur est encore de l'autre côté nous avons encore beaucoup de choses à faire mais il est temps que vous devriez que vous soyez sérieux avec vous-même votre propre foi parce que quand vous faites ces choses vous pensez me noyer vous pensez me salir mais vous salissez votre propre foi parce que ça va susciter des des doutes en vous-même non il n'est pas normal qu'un chrétien ait des doutes en lui amen si vous aimez les gens qui ne se corrigent pas moi j'ai peur de vous parce que tout être humain est sujet à des erreurs alléluia que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse alléluia est-ce qu'on va tous les vins de vous listen up béni soit le nom du Seigneur frère prenez la parole sérieuse amen cette révélation pouvait venir d'un autre pasteur de très loin et vous serez les premiers à venir me les brandir pour dire mais pourquoi tu ne prêches pas ça un tel pasteur en tout cas lui il a senti ça il a eu des révélations quand ça vient de loin c'est bon quand ça vient de près c'est pas bon c'est la lumière éloignez-vous un peu si vous êtes trop près vous êtes aveugle si vous êtes trop loin vous êtes dans la ténèbre marchez à une distance acceptable et Dieu vous bénisse en tout cas il faut que vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada